Au cours des derniers mois, les prix des logements et la construction de nouveaux logements ont recommencé à augmenter aux États-Unis. Cela pourrait suggérer que le marché du logement et le marché de l'emploi américain pourraient commencer à se redresser. Après avoir souffert pendant des années d'une activité à la baisse, les nouvelles constructions et les prix des logements américains commencent à voir la lumière du jour. Les saisies immobilières à travers le pays ont commencé à ralentir, ce qui suggère que le marché du logement pourrait bien rebondir. Stuart Miller, PDG de l'Entreprise nationale de construction de logements Lénard, déclare que pour lui, il est certain que nous avons déjà atteint le fonds. S'adressant aux analystes en juin dernier, il a déclaré qu'il pensait que le secteur du logement commençait enfin à se redresser. Mais nous avons vu tellement de faux départs au cours des années précédentes que beaucoup sont assez sceptiques. Les récents chiffres montrant une légère augmentation de la valeur des maisons ne sont peut-être pas suffisants pour se sentir complètement en sécurité pour le moment. Il est tout simplement trop tôt pour en être sûr. Monsieur Miller dit qu'il est un peu nerveux lorsqu'il s'agit d'utiliser le mot « reprise » pour parler du marché du logement. Pourtant, les statistiques récentes montrent des signes positifs, ce qui laisse penser à beaucoup que le pire est peut-être passé. Si cela est vrai, c'est un bon signe pour les autres marchés et industries qui affectent directement l'économie américaine. La crise de l'emploi aux États-Unis Une reprise stable de l'immobilier aura plus que probablement un effet direct et positif sur de nombreux types d'emplois dans le secteur de la construction. Cette industrie a été l'un des secteurs les plus touchés lorsque la crise du logement a débuté. Environ un quart des emplois américains ont été perdus, pour un total d'environ 2,3 millions, pendant la crise. En juillet 2012, le taux de chômage des travailleurs de la construction était de 12,3 %. Les chiffres nationaux de toutes les industries n'atteignent que 8,3 %. Mais, le mois dernier, les chiffres étaient prometteurs dans le secteur de la construction. Environ 5 800 employés ont été ajoutés aux équipes des constructeurs de maisons. C'est à peu près le même nombre que celui qui a été ajouté chaque année en 2005 et 2006, pendant le boom du marché immobilier. Un marché du logement vigoureux pourrait également entraîner une augmentation du nombre d'emplois dans d'autres secteurs, tels que Courtiers, agents et évaluateurs immobiliers, responsables des prêts et prêteurs. Les fabricants de meubles, les magasins de détail, les spécialistes du marketing. Il n'y a aucun moyen d'estimer avec précision combien l'économie gagnera dans le monde. de toutes ces retombées industrielles. Mais les économistes de High Frequency Economics ont prédit que les industries liées au logement commenceront à embaucher à un rythme plus rapide très bientôt. Ils s'attendent à ce que ces retombées ajoutent jusqu'à 40 000 nouveaux emplois chaque mois. Mobilité. Une reprise du marché du logement pourrait également stimuler l'emploi d'une autre manière. Beaucoup de gens ne le savent peut-être pas, mais des emplois sont disponibles aux États-Unis. Le problème est que la plupart des candidats qualifiés pour occuper ces postes ne se trouvent pas dans les régions où se trouvent ces emplois. Et, actuellement, il leur est impossible de déménager là où se trouvent ces emplois parce qu'ils ne sont pas en mesure de vendre leur maison. Prenez le Kansas, l'Oklahoma et le Dakota du Nord, par exemple. Ce sont des États riches en énergie, avec une abondance d'emplois disponibles. Mais cela n'a aucune valeur pour les demandeurs d'emplois qualifiés et sans emploi de l'Arizona, de la Floride, du Nevada et de la Californie, qui sont coincés par des hypothèques non remboursées. Si les ventes de maisons dans ces régions durement touchées s'amélioraient, beaucoup de ces propriétaires seraient libres de se relocaliser dans des endroits où il y a des emplois. Dépenses La reprise du marché immobilier américain pourrait avoir un impact important sur les dépenses de consommation. L'économie américaine dépend fortement des dépenses de consommation pour recycler les euros. Mais, elle a été à la traîne tout au long de 2012. L'économie du pays n'a aucun moyen de se redresser sans dépenses. La récession a rendu les consommateurs réticents et plus prudents à l'idée d'ouvrir leur porte-monnaie. Ils sont plus nombreux à avoir choisi de rembourser leurs dettes plutôt que de continuer à dépenser. Si les prix des maisons augmentent, la perception de la richesse augmentera également parmi les Américains de la classe moyenne. Bien que l'augmentation de la valeur des maisons ne se traduise pas nécessairement par plus d'argent, la perception d'une valeur nette accrue peut inciter les consommateurs à recommencer à dépenser. Croissance économique La reprise du marché immobilier pourrait créer un effet de ruissellement qui contribuerait à la reprise économique aux États-Unis dans son ensemble. Mais, selon les experts, nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour réaliser pleinement ce rêve. Le marché du logement a toujours été connu pour être un grand moteur de la croissance économique en Amérique. C'est pourquoi, lorsque le secteur du logement s'envole... ... ... ...